Jeunes gens, on continue nos révisions météorologiques avec la lecture des indices bassants. Les indices bassants, ils déroutent souvent les aèvres, alors qu'en fait, ils sont là pour simplifier les choses, et c'est ce que je vais essayer de vous montrer. Imaginons qu'on travaille avec le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté en milliers. Vous n'oubliez pas, il faut toujours bien lire le titre pour vérifier les unités de mesure. On ne s'embête pas à savoir comment on a calculé le seuil de pauvreté ici. J'ai fait un petit graphique à partir des données de l'INSEE. Et si on a un graphique normal, on vous donne les effectifs. Par exemple, en 2000, il y a 4165, c'est en milliers. Autrement dit, en 2000, il y avait 4 165 000 pauvres. Et puis, on regarde les différentes données du graphique et on voit que ça augmente. Alors, ça augmente, ça baisse dans un premier temps, puisqu'en 2002, on est à 3 746 000. Et puis après, à partir de 2002, il y a une augmentation plutôt régulière avec des pics. Et on arrive à 5 265 000 en 2018. Alors, imaginons que vous tombiez sur ce type de graphique le jour du bac. Moi, je vous ai appris qu'on pouvait trouver assez facilement les coefficients multiplicateurs et les taux de variation. Ici, j'ai 5 265 000. Ici, j'ai 4 165 000. Si je divise ce chiffre-là par ce nombre-là, c'est la même chose à peu près que si je divisais 5 000 ou 5 millions par 4 000 ou 4 millions, qui est la même chose que diviser 5 par 4. Et 5 divisé par 4, ça fait 1,25. Et là, vous pourriez dire qu'entre 2000 et 2018, le nombre de pauvres a été multiplié par 1,25. Et je vous ai appris que si c'était multiplié par 1,25, c'était la même chose que de dire que ça avait augmenté de 25%. Mais on va transformer ces données pour avoir une lecture plus rapide. Et c'est le rôle des indices basses 100. Alors, ce qu'on va faire, c'est que plutôt que de dire, je reviens en arrière, qu'on a 4 165 000 pauvres en 2000, on va dire 4 165 000 pauvres, ça vaut 100. Donc, on écrit 100. Et si ça vaut 100 en 2000, combien ça vaut en 2002 ? En 2002, ça vaudra 90. Rappelez-vous, je reviens en arrière, j'avais 4 165 000 et 3 746 000 en 2002. Eh bien, ça se transformait 100 en 2000 et 90 en 2002. Alors, ne vous prenez pas la tête avec l'utilisation de ces chiffres, ces données chiffrées dans des phrases. A la rigueur, vous pourriez dire que l'indice est passé de 100 en 2000 à 90 en 2002. Mais ce n'est pas ça qui va être intéressant, c'est les commentaires que vous allez faire avec. Donc, si ça passe de 100 à 90, ça veut simplement dire que le nombre de personnes pauvres a baissé de 10% entre 2000 et 2002. Il faut toujours garder votre base. L'année 2000, c'est l'année de base. C'est pour ça qu'on parle d'indice base 100. On trouve une année de base et on lui accole la valeur 100. Donc, entre 2000 et 2002, l'indice passe de 100 à 90, autrement dit, il a baissé de 10%. Autrement dit, le nombre de personnes vivant sous le seuil de pauvreté a baissé de 10%. Et vous pouvez faire le calcul en appliquant la formule du taux de variation 90 moins 100 divisé par 100 multiplié par 100 et vous verrez que ça fait bien une baisse de 10%. Alors, évidemment, ce qu'on peut faire dans le cadre d'une baisse, on peut le faire aussi dans le cadre d'une hausse. Par exemple, en 2000, mon indice vaut 100. On a toujours transformé le nombre de pauvres en 100 en 2000. L'indice vaut 126,5 en 2018. Autrement dit, le nombre de personnes pauvres a augmenté de 26,5% entre 2000 et 2018. Gardez toujours à l'idée que toutes les données, tous les indices sont calculés par rapport à cette base 100 en 2000. Donc, on garde les valeurs ou la référence de l'année 2000 dans le commentaire. Alors, pourquoi aussi utiliser des indices ? Souvent, vous allez être amené à travailler sur des variables qui sont dans des ordres de grandeur très différents ou dans des unités de mesure très différentes aussi. Or, à partir de ce moment-là, il va y avoir un problème de comparaison. Je prends un exemple très simple. Imaginons qu'on veuille comparer le nombre de pauvres en bleu avec le PIB, le PIB réel que j'ai calculé par rapport à l'année 2014. Le PIB, c'est quelque chose qui s'exprime en milliards d'euros. Le nombre de pauvres, c'est quelque chose qui s'exprime en millions d'euros. Alors, pour le PIB, si on met tout ça dans un même graphique, Bon, déjà, c'est pénible parce qu'on a un PIB qui est égal à 1823 milliards d'euros en 2000 et à 2288 milliards d'euros, excusez-moi, en 2018. Voyez, on s'y perd. On comprend déjà l'intérêt des indices. Et puis, le problème, c'est que si on veut comparer avec les effectifs des pauvres, la courbe est complètement écrasée. Et donc, si vous avez l'œil, vous pouvez peut-être voir que c'est égal. Il y avait 4 165 000 pauvres en 2000 et 5 265 000 en 2018. Mais bon, c'est compliqué. C'est pour ça qu'on va transformer en indices. On va dire, voilà, en 2000, le PIB vaut 100, le nombre de pauvres vaut 100 et on va pouvoir comparer l'évolution. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Donc ici, j'ai écrit la comparaison de l'évolution des variables exprimées dans des unités différentes ou dans des ordres de grandeur différentes va être permise par la transformation en indices. Alors, allons doucement. J'ai transformé les données du PIB et les données des effectifs en indices. Ça vaut 100 en 2000 pour les deux. Et on compare ensuite. Donc, par exemple, pour mon PIB, l'indice passe de 100 à 103 en 2002. Il y a donc eu une augmentation de 3%. Par contre, l'indice pour le nombre de pauvres est passé de 100 à 90 en 2002. Il y a donc eu une baisse de 10% entre 2000 et 2002 du nombre de pauvres. Si maintenant, on regarde par rapport à 2008. Donc, autrement dit, on regarde la période 2000-2008. Entre 2000 et 2008, l'indice du PIB est passé de 100 à 114. Il y a donc eu une augmentation de 14% du PIB. Et l'indice de la pauvreté est passé de 100 à 103. Il y a donc eu une augmentation de 3% de la pauvreté entre 2000 et 2008. Et on peut continuer comme ça. Alors, par exemple, en 2012, où la crise commence à bien se faire sentir, la crise des subprimes qui avait lieu en 2008, on le voit ici sur ma courbe du PIB, on voit qu'il y a une petite baisse. Eh bien, en 2012, l'indice vaut 126. Autrement dit, la pauvreté a augmenté de 26% entre 2000 et 2012. Et l'indice du PIB, lui, vaut 116. Autrement dit, le PIB a augmenté de 16% entre 2000 et 2012. Et on peut continuer comme ça. Et puis, on s'aperçoit qu'on arrive à 126 en 2018. Donc, qui veut dire qu'en fait, entre 2000 et 2018, le PIB a augmenté de 26% et la pauvreté a augmenté de 26%. Alors, c'est déjà intéressant en soi. Ça pourrait être un objet d'étude pour vous, par exemple, en devoir. Comment le PIB peut augmenter et la pauvreté augmenter dans le même temps. Et puis, ce qui est intéressant avec ces graphiques d'indices, c'est qu'ils vont nous permettre de comparer, si vous voulez, des rythmes d'évolution. Par exemple, bon, là, on voit bien, de 2000 à 2018, on pourrait tracer une sorte de tendance qui s'appelle un trend, par exemple, de croissance comme ça. Et puis, ça nous donne une certaine évolution du PIB. Et on va regarder ce que ça donne par rapport à la pauvreté. Alors, là, on voit bien que ça baisse jusqu'à 2002. Ensuite, on voit bien, si vous voulez, j'ai une pente qui est un petit peu plus importante ici, entre 2002 et 2008. On voit bien que la pauvreté est en train d'augmenter aussi assez rapidement. Mais elle augmente encore plus rapidement entre 2008 et, comment dire, 2012. On voit bien par rapport au PIB. Le PIB a une croissance qui est plutôt douce. Par contre, la pauvreté augmente considérablement. ça rebaisse un petit peu par la suite. Et puis après, si vous regardez, si on fait une sorte de moyenne, on a pratiquement un rythme d'augmentation de la pauvreté, on va dire, de 2012 à 2018, qui est équivalent à celui du PIB. Bon, là, il y a une petite baisse. Donc, ça peut être ça aussi l'intérêt des indices, c'est permettre la comparaison de variables, soit exprimées dans des ordres de grandeur très différents, des milliards et des millions, des milliards et des milliers, des milliards et des unités. Soit le fait qu'on peut comparer des données qui sont exprimées dans des unités de mesure différentes, par exemple des milliards d'euros d'un côté. Et puis, imaginons qu'on travaille avec les émissions de CO2. Et bien, dans ce cas-là, ce serait des tonnes de CO2. Et puis, dernier point, une petite mise en garde. Faites toujours attention, focalisez-vous, vous regardez bien, vous vous demandez si le graphique est en indice. Et vous vous demandez toujours où est la base, c'est-à-dire où est-ce que ça vaut 100. Alors, ici pour nous, c'est l'évolution du nombre de pauvres. On est plus de 2000 jusqu'à 2018. On est de 1975 jusqu'à 2018. La base, elle est indiquée dans le titre la plupart du temps. Regardez peut-être aussi des fois dans les notes sous les documents, mais sinon on vous la donne, l'indice base 100 en 2000. C'est en 2000 que ça vaut 100. Alors, ce qu'on a vu, c'est que si ça vaut 126 en 2018, ça veut dire que la pauvreté a augmenté de 26% entre 2000 et 2018. Le problème, c'est quelles phrases on fait avec les données qui sont avant le 100 ? Ça ne change pas grand-chose. L'indice de la pauvreté est égal à 129 en 1975. Vous allez voir, la phrase n'est pas fondamentalement transformée. Le nombre de pauvres en 1975 était supérieur de 29% à celui de 2000.